Allez, super. Salut à tous, on est en live sur notre page Apéro Winner pour le nouveau Femme Inspirante avec Laetitia. Et donc, hop, Laetitia, normalement, tu apparaît pour de vrai à l'écran. Donc, voilà. Donc, Laetitia, déjà, merci à toi de participer pour ce nouveau live. Alors, on est le live numéro 13, si je ne m'abuse. En espérant, j'ai oublié de l'écrire. Je voulais faire un petit jeu de mots ou une petite rigolade avec ce numéro 13 en écrivant Ice qui nous portera chance et autres. Donc, j'espère qu'il nous portera chance. Sinon, déjà, comment tu vas avant qu'on commence ? Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur la vie ? Comment ça se passe à Strasbourg ? Est-ce qu'il fait beau ? Parce que j'ai vu qu'il commençait à pleuvoir. Écoute-moi, ça va très, très bien. Oui, on ne peut pas dire que le temps ait été exceptionnel aujourd'hui. Mais bon, contente que ça soit vendredi. J'ai eu une semaine un petit peu chargée. Du coup, je suis bien contente d'arriver au bout de ce que j'avais prévu de faire cette semaine et de pouvoir un petit peu ralentir ce soir. Ok. Je vois qu'il y a déjà des gens qui nous rejoignent. C'est cool. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas déjà à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Je vous le dis à chaque fois, mais comme on est encore sur des nouveaux outils, qu'en plus, au niveau du Wi-Fi, de la fibre, tout ça, je ne sais pas du tout si ça marche bien chez tout le monde. Je vous pose la question pour être sûr que tout soit OK. Je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à nous commenter. Donc, il y a Éric qui est un fidèle spectateur, qui nous dit qu'apparemment le son et l'image, c'est cool. Il y a Marie-Elisabeth, dont on parlait juste à l'instant, qui était là, qui te dit « Hey ». Alors, je ne sais pas si tu veux lui répondre un « O » ou quelque chose d'autre. Et « O » ? Oui, je peux éventuellement faire ça. Donc, Marie-Elisabeth, n'hésite pas aussi à nous dire si jamais tu nous vois bien, tu nous entends bien. N'hésitez pas aussi, quand vous avez des questions à les poser, il y aura de toute façon une phase de questions-réponses à la fin, mais en fonction des questions, je me permettrai de revenir dessus pendant que tu parles. Alors, évidemment, si tu m'y autorises, j'espère que tu m'autorises à rebondir. Oui, on est là pour ça. Et donc, merci à tous ceux qui sont là. On est sur notre 13e live « Femme inspirante » avec Laetitia. Et écoute, apparemment, tout est bon. Donc, je te propose simplement de commencer avec, voilà, à 3, 4, 5 minutes, une petite présentation de qui es-tu, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, quel est ton parcours de manière assez générale. Je te laisse la parole. Alors, moi, je suis Laetitia, j'ai 25 ans, donc je suis la créatrice de la marque Cosmestory. Donc, pour parler un peu de mon parcours, j'ai un parcours plutôt basique. J'ai fait des études de commerce pendant 5 ans à Strasbourg et pendant les 5 années d'études, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Donc, voilà, vraiment des études très, très, on va dire, générales, avec une petite spécialisation en marketing et en business international vers la fin. Mais voilà, des études vraiment très générales parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire plus tard. J'étais un petit peu perdue. Je pense que c'est aussi le fait de, quand on apprend beaucoup de choses, à la fois, c'est vrai que c'est délicat de trouver vraiment le truc qui nous plaît. Donc, voilà, j'ai un parcours assez normal, assez basique et je me suis retrouvée à la place d'entrepreneur il y a deux ans, donc en 2018, quand je suis revenue des États-Unis. J'y étais pour préparer un MBA pour finir, du coup, ces cinq années. Et la ville où j'ai été le plus, ça a été New York, une ville, forcément, pour ceux qui connaissent un petit peu, où là-bas, l'esprit d'entreprendre est très, très présent. Donc, voilà, même au niveau des cours, tout ça, on a vraiment été motivés à tenter des choses, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est vrai que l'entrepreneuriat, moi, j'ai toujours été très, très admirative des entrepreneurs en général. Alors, au début, je ne pensais pas que j'allais me retrouver un jour dans cette catégorie, mais j'ai toujours trouvé que ce qu'il faisait, c'est que ça demandait énormément de courage. Ça représentait, on va dire, tout ce dont je ne me sentais pas capable, on va dire, à l'époque. C'était presque un rêve inaccessible. Et du coup, pour valider ce MBA, il fallait présenter un projet de fin d'année. Et j'ai décidé de présenter, du coup, Cosmestory, qui, à la base, était une idée vraiment… Je ne pensais pas du tout faire ce que je fais, mais c'était le moyen que j'avais trouvé pour combiner mes deux passions, les cosmétiques et les voyages. Ok, super. Alors, avant qu'on rentre peut-être plus dans le sujet de ton projet, justement, est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu plus sur la vie que tu as pu avoir à New York, assez rapidement, par rapport un petit peu à la vie française, c'est quoi les différences, qu'est-ce qui t'a plu peut-être dans la vie ? Je sais qu'il y a des aventuriers comme Eric qui est en train de nous regarder, qui aiment beaucoup voyager. Donc, peut-être juste sur cette partie un peu, on va dire, vie à l'étranger. Je ne sais pas, peut-être, pourquoi est-ce que tu es allée à New York et comment c'était là-bas ? Vas-y, je te laisse répondre. Alors, moi, je suis allée à New York parce que, du coup, notre école avait un partenariat avec une très, très bonne école de là-bas. Donc, voilà, c'est sûr qu'à l'époque où je ne savais pas encore que j'allais devenir entrepreneur, les MBA, c'est quand même, quand on fait des études de commerce, c'est quand même des diplômes qui sont très valorisants et très recherchés. Donc, à la base, j'étais partie pour ça. Et puis, voilà, New York, moi, c'est une ville qui m'a toujours fait rêver. J'ai grandi dedans avec les séries, les films, tout ça. Alors, pour moi, je me suis dit, si j'ai l'occasion de partir, j'y vais, quoi. Et donc, du coup, ça a duré cinq mois à peu près. Donc, j'ai vécu là-bas pendant à peu près cinq mois. Et on va dire que je me suis pris vraiment une claque monumentale. C'est vrai que déjà, quand on arrive là-bas, on a l'impression qu'on connaît parce qu'il y a plein de choses qui nous ramènent à des choses qu'on a déjà vues, en fait. Donc, on se dit, ah, mais en fait, ça, je connais. Et on se sent, en tout cas, pour ma part, je me suis sentie tout de suite très, très bien. Donc, voilà, les gens sont hyper accueillants. Donc, j'avais un rythme d'école. J'avais à peu près quatre à cinq heures de cours, on va dire, par jour. Donc, après, une fois qu'on a gardé une ou deux heures pour travailler, c'est vrai qu'on a beaucoup de temps libre pour visiter. Et une fois qu'on a, je vais dire, passé toute la phase de découverte avec les choses culturelles que tout le monde fait, les activités touristiques, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de charmes qui étaient souvent, on va dire, mis dans l'ombre, pas assez en lumière. Vivre à New York, ce n'est pas seulement visiter l'Empire State Building ou des choses comme ça. C'est aussi une communauté qui est très, très accueillante, où il y a énormément de gens d'ailleurs. Du coup, on casse un peu les codes. Il n'y a pas trop de jugement. C'est vraiment, chacun est comme il est. Chacun assume ce qu'il est, ses envies, ce qu'il a envie de faire. C'est très cosmopolite. De toute façon, c'est la réputation de New York. Et ils ont un… Moi, j'ai été étonnée. On a l'image aussi souvent de New York comme étant une ville où les gens sont très, très à cheval sur le travail. Ils pensent qu'au boulot. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Le boulot est très important, bien sûr, mais ils accordent énormément de temps à la famille, aux amis, à se retrouver ensemble. Donc, ça crée une atmosphère hyper accueillante et hyper chaleureuse dans laquelle moi, je me suis sentie tout de suite hyper bien intégrée. J'étais d'ailleurs très, très triste quand je suis rentrée. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre. J'ai fait un peu le mal du pays, mais à l'envers. Ça arrive, ça arrive. Donc, pour Eric qui nous regarde, si jamais tu as des questions sur cette partie de New York, on pourra y revenir plus tard parce que je sais que tu aimes bien aussi. Et donc, alors attends, je viens. Écoute, je te propose de pouvoir passer sur la partie projet. Justement, c'était une idée de départ due à l'école, à tes études. Mais est-ce que tu vois, voilà, est-ce que concrètement, est-ce que tu as utilisé tes passions pour imaginer ce projet ? Ensuite, comment est-ce que tu l'as finalement développé concrètement ? Je pense que le fait que ce soit né dans un projet d'études, ça a aussi été un boost. Mais c'était quoi un peu le parcours justement de ton projet ? Est-ce que derrière, il y a aussi une philosophie de vie ? Alors, je n'ai pas entendu la fin. Désolée. Ah oui. Alors, la fin de ma question, c'était juste, est-ce que dans ton projet, il y a aussi une philosophie de vie que tu essayes de donner dedans ? Bien sûr. Alors, au départ, comme je l'ai expliqué au début, Cosmestory, voilà, c'était juste un projet, on va dire, de fin d'année. Je ne pensais pas que j'allais prendre autant de plaisir à le développer. Tout ça, c'est venu vraiment au fur et à mesure. Et c'est parce que j'ai eu des très, très bons retours et que j'ai pris vraiment un plaisir monstre à le construire que je me suis lancée. Après, il y a plusieurs choses qui ont été déterminantes dans le projet. Au départ, je ne pensais pas prendre comme source d'inspiration les voyages. Je ne pensais pas que ça allait prendre cette forme-là. Mais c'est vrai que pour moi, les voyages, c'est quelque chose qui plaît, on va dire, à tout le monde. C'est quelque chose qui rassemble. Tout le monde aime en parler, parler de la fête, le voyage qu'il a effectué. C'est quelque chose qui rassemble et qui unit. Et pour moi, ça, c'était important. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas que j'allais partir de mes propres expériences pour les initier, on va dire, dans un projet cosmétique. Ça a été très compliqué au départ parce que quand je prends, on va dire, une destination, c'est une destination où je suis allée, ça renvoie à des moments que j'ai vécu, beaucoup d'émotions. Et au début, ça a été très, très difficile parce que c'était tellement personnel qu'au début, il fallait vraiment, je n'arrivais pas trop à, on va dire, à trouver la frontière entre le côté perso et le côté pro. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, c'est en fait quand je suis rentrée de New York où ce projet, en fait, il était resté dans ma tête. J'ai saoulé tout mon entourage, on va dire, on peut vraiment dire ça parce que je ne parlais que de ça et je me disais, non, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je le peaufine. Je sens qu'il y a un potentiel. Il faut que j'aille au bout de mon idée. Et donc, on était forcément dans la vague de tout ce qui est vachement environnemental, tout ça. Et moi, à titre personnel, c'est vrai que ça fait quelques années que j'essaye au fur et à mesure d'enlever des cosmétiques, des produits de beauté où on peut retrouver des choses néfastes. Donc, pour moi, c'était sûr qu'en créant des cosmétiques, j'allais forcément choisir la voie du naturel qui, pour moi, est meilleure sur absolument tous les points de vue. Donc, voilà, petit à petit, en fait, j'ai commencé à me positionner, à savoir ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que le projet, du coup, a vraiment été créé. Sauf que quand on est jeune, j'avais à l'époque 24 ans. Quand on est jeune, 24 ans, un petit bout de femme comme ça qui débarque, c'est dur. On n'est pas forcément tout de suite prise au sérieux. Donc, ça a été très, très dur pour moi de trouver déjà des financements, des gens qui me soutiennent. Donc, c'est vrai que j'avais décidé de faire une levée de fonds pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner auprès des gens. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, du coup, Marie-Elisabeth, dont on parlait au début, qui est la spécialiste des campagnes et qui a été d'une aide vraiment précieuse à ce moment-là. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que le projet avait énormément de succès. C'était quelque chose qui ne s'était jamais vu. Personne n'a jamais fait une marque de cosmétiques qui est inspirée des souvenirs personnels de sa fondatrice et qui a pour but de faire voyager les gens. Ça ne s'était pas vraiment trouvé. Donc, il y a eu énormément de bons retours. Et donc, c'est pour ça que c'est à la suite de cette aventure de levée de fonds que le projet a pu débuter. Oui. Alors, je vais juste reprendre un des commentaires qui avaient été faits avant que tu parles plus concrètement du projet sur New York. Donc, il y a Eric qui te disait le blues du voyageur par rapport à ce que tu disais justement sur ton retour peut-être en France. Et après, effectivement, sur l'idée du cosmétique. Donc, il n'y a jamais personne qui s'est lancé dans « tiens, je vais faire un cosmétique en prenant mes souvenirs ou je ne sais quoi de moi-même pour créer quelque chose ». Tu es la toute première dans le monde à avoir imaginé ça. Voilà, c'est ça. Alors, il y a déjà eu des… Ça, je ne le savais pas en plus. Il y a déjà eu des marques de parfums qui faisaient ça. Après, est-ce que c'est le fondateur ou est-ce que c'est… On ne sait pas trop en fait d'où vient le souvenir. Mais c'est inspiré en tout cas d'une certaine destination. Après, on peut trouver des cosmétiques qui traduisent un peu ça. On voit beaucoup des choses par rapport à la tradition du Hammam, du Maroc, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'une implication personnelle, en tout cas, qui repose sur des souvenirs, sur des moments vécus. Parce que quand je crée un produit, je fais référence à un quartier bien précis, à une typicité de la ville bien précise et à quelque chose que moi-même j'ai vécu. Donc, je suis capable d'en parler et de l'interpréter. Et ça, moi, je n'ai jamais vu. Donc, le caractère de nouveauté, c'est vrai que ça a plu énormément. Ouais. C'est vrai que quand tu me dis ça, moi, je pense par exemple, tu vois, je ne sais pas, à Coco Chanel. Et de me dire que des gens comme Coco Chanel n'avaient pas imaginé ce genre de choses, bon, c'est un peu… Mais après, ça peut arriver puisqu'il y a encore des tas de choses dans lesquelles on peut imaginer. Alors, ben voilà, tu t'es lancé. Il y a quelques temps, on a eu ce qu'on appelle le confinement. Comment toi, tu l'as vécu ce confinement par rapport à ton projet ? Est-ce que tu as, voilà, personnellement, professionnellement, ça a été un frein ? Ça a été un moment pour repenser le projet ? Ça t'a confirmé dans certaines choses ? Alors, je pense qu'il y a eu des côtés négatifs et des côtés positifs. Le positif, c'est que ça faisait des semaines et des mois que je me disais, il faut absolument que je fasse une pause. Il faut absolument que je fasse une pause. Et je n'arrivais pas à trouver le moment. Donc, le côté bénéfique, ça a été que ça m'a permis de faire une petite pause, de me remettre en question sur certaines choses, de prendre plus le temps de parler aussi avec mes clients et avec les gens qui me suivent au quotidien. Ça, ça a été super. Et le côté négatif, c'est que forcément, quand on prévoit des choses… Moi, j'avais prévu des événements, certaines choses avaient été mises en place en partenariat avec certaines boutiques de la ville pour justement aller à la rencontre de mes abonnés, de ma communauté et des curieux en général. Donc, bien sûr, tout ça, c'est tombé à l'eau. Et comme c'est des choses qu'on prévoit longtemps à l'avance, moi, on va dire que tout ce que j'avais prévu a complètement été décalé. Après, j'ai de la chance, c'est que comme je viens de débuter, moi, c'est vrai que je suis toute seule dans ma petite entreprise. J'assure à peu près toutes les missions principales, que ce soit le marketing, le community management, l'aspect commercial. C'est vrai que je fais tout, donc je n'ai pas eu de problème à complètement réinventer un management pour mes salariés. Et je n'ai pas été impactée aussi comme des personnes qui, par exemple, ont des loyers à payer, des charges énormes et qui n'ont pas su vraiment comment ils allaient s'en sortir. Donc, moi, c'est vrai que tout ce qui est télétravail et tout ça, je connaissais déjà. Donc, dans ma façon de travailler, ça ne m'a pas perturbée plus que ça. Ok. Et personnellement, ça t'a permis de prendre du temps, mais est-ce que tu as eu des réflexions sur toi-même ? Est-ce que ce que tu faisais, c'était le bon choix ? Ça a remis en cause des choses ou pas ? Alors, pas vraiment. La remise en cause, je l'avais eu avant parce que… Alors, je ne sais pas si je suis la seule, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, quand on se lance dans ce genre d'aventure, forcément, on a plein de doutes. Et au début, pour moi, ça a été très, très difficile parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément confiance en moi. J'avais plein de doutes. J'écoutais énormément ce que les autres me disaient. Et il y a beaucoup plus de personnes qui vont dire non, ne le fais pas que vas-y. Donc, c'est vrai qu'au début, je ne me sentais pas très, très bien dans ma position. J'avais du mal aussi à assumer mon statut parce que j'avais peur de paraître pour quelqu'un de… Voilà, d'autun. Je faisais très attention à ce qu'on pouvait penser de moi. Et je n'étais pas forcément très bien dans la position que j'occupais. Donc, cette remise en question, je l'avais déjà eue. Après, ce qui a été cool avec le confinement, c'est que sur Instagram, j'ai deux comptes. J'ai mon compte personnel et mon compte professionnel avec Cosmestory. Et du coup, j'ai un peu pris d'assaut mon compte personnel pour parler des… C'est venu comme ça, parler vraiment des choses que je vivais en tant qu'entrepreneur parce que je trouve qu'on met beaucoup l'accent sur les points positifs, sur la réussite. Mais par contre, moi, quand je parlais à des entrepreneurs, on ne me disait pas qu'au début, c'était hyper compliqué, qu'il fallait avoir un mental vraiment énorme. On ne m'a pas parlé de l'aspect psychologique aussi parce que c'est quand même très dur. Et donc, du coup, j'ai commencé un petit peu à parler de ça sur mon compte personnel. Et j'ai eu énormément de réactions de ma communauté, de mes amis, de ma famille qui m'ont dit « Mais en fait, c'est trop bien ce que tu fais. Il faut que tu continues absolument. » Du coup, ce confinement, j'ai pris un petit peu… On va dire que j'ai élargi mes terrains d'action. Et du coup, depuis ce moment-là, j'essaye de donner un petit peu des astuces qui, pour moi, me paraissent importantes parce que c'est du vécu. C'est ce que j'utilise au quotidien pour essayer d'être de plus en plus, on va dire, confortable dans ce que je fais. Et du coup, c'est cool parce que ça m'a permis de prendre un chemin que j'aime énormément aussi. Donc, j'ai trouvé que c'était cool comme idée. Ok. Et donc, par rapport à tout ce qui s'est passé actuellement, est-ce que tu as des projets d'avenir, que ce soit personnel, professionnel, sur six mois, un an, deux ans ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place ? Alors, dans mes projets personnels, on va dire que ça serait de continuer un peu cette espèce… Je n'aime pas dire le mot « coaching » parce que je ne me considère pas du tout comme une coach, mais vraiment garder cette proximité avec les gens parce qu'il y a vraiment une demande de leur part. Donc, garder un peu cet aspect-là dans mon quotidien. Et d'un point de vue professionnel, j'ai commencé une gamme sur New York, forcément, parce que ce dont on a parlé au début, c'est la destination qui, pour moi, m'a le plus marquée. Et ça a été le point de départ de toute l'aventure. Donc, l'idée, pour l'instant, j'ai deux produits. Il y a un troisième produit qui est en développement. Donc, l'idée, c'est que j'avais imaginé une gamme avec quatre produits. Donc, d'ici six mois, j'aimerais bien qu'il y ait les quatre. Et après, par la suite, j'aimerais bien sortir une nouvelle collection sur une autre destination où je suis allée. Ça, c'est l'objectif. Et un des autres objectifs aussi, ça serait de faire plein de petits partenariats avec des boutiques strasbourgeoises. Il y en a pas mal qui m'ont contactée. Il y en a pas mal que j'aime énormément. Donc, voilà, ça va être vraiment créer des nouvelles relations, me rapprocher de ma communauté et continuer à créer des choses qui vont leur plaire. Et voilà, c'est à peu près le projet que j'ai sur un an, on va dire. Vu que tu parles de communauté, je me permets de rebondir un petit peu avec ce qui avait été dit par les précédentes femmes inspirantes comme Lisa ou Elodie ou d'autres, ou Lise aussi. Je les connais, ouais, je vois. Ouais, est-ce que tu fais un peu comme elles, tu sais ? Donc, tu organises des événements réguliers, tu leur poses des questions sur qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, tu leur fais des questionnaires, tu leur fais des jeux concours. Comment ça se passe pour gérer ta communauté ? Alors, déjà, j'essaye vraiment, j'essaye de répondre à tous les messages. Après, c'est normal, il y a certaines personnes dans ma communauté, je suis plus proche d'elles que les autres. Mais j'essaye vraiment de prendre des nouvelles très régulièrement, voilà, de me tenir au courant un petit peu de ce qu'ils aiment en ce moment, de quels produits ils utilisent, tout ça. J'ai des rendez-vous quotidiens aussi. Alors, bon, c'est vrai que là, ces derniers temps, je n'ai pas eu trop le temps de faire des lives ou quoi, mais j'essaye vraiment de rester proche d'eux. Après, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai lancé un questionnaire pour justement parler du développement du troisième produit, pour voir un petit peu ce qu'ils aimeraient comme produit, ce qu'ils ont le plus l'habitude d'utiliser ou pas. Et du coup, j'ai combiné ça avec un petit jeu. En fait, tous les participants, je vais les notifier. Et je tirerai au sort un des participants pour qu'il puisse remporter un produit. Et il y a aussi énormément de concours qui sont prévus là pour les mois qui vont suivre. J'ai de la chance, c'est qu'à Strasbourg, il y a quand même énormément de personnes influentes dans l'univers du naturel, de la beauté, du lifestyle aussi, parce que c'est vrai que Cosmestory, c'est une marque assez conceptuelle. Donc, ça rentre aussi dans cette catégorie-là, tout ce qui est lifestyle voyage. Et j'ai de la chance, c'est que j'ai énormément de ces personnes-là qui sont assez influentes ici, qui m'ont contactée, avec qui le feeling passe très bien, avec qui je suis en contact très régulièrement. Et du coup, à travers eux, on va avoir la possibilité de faire vraiment de très, très belles choses. Donc, une fois que le déconfinement sera vraiment bien accentué et qu'on va pouvoir refaire des événements comme il se doit, c'est à ce moment-là qu'il faudra mettre le paquet. Et je compte bien inviter plusieurs de mes abonnés. Alors, je ne sais pas encore si je ferais ça de façon mensuelle, de façon hebdomadaire, je ne sais pas encore. Mais c'est un de mes objectifs, un de mes objectifs principaux, c'est absolument de me rapprocher de ma communauté parce que les voyages, c'est une histoire d'émotions. Et pour moi, les cosmétiques, c'est bien pour transmettre les émotions parce que ça fait appel à nos sens. Mais je pense que pour parler de son vécu, transmettre des émotions, parler de ses souvenirs, c'est quand même mieux en vrai. Ok, super. Alors, je rappelle à ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va bientôt arriver sur la phase de questions-réponses, de toute façon. Et n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Moi, étant donné que mon Wi-Fi est très mauvais, souvent, en fait, je me vois moi-même ne plus bouger, mais je m'entends. C'est toujours ça. Alors, je reviens sur un des commentaires qui avait été posté sur ton idée, justement, de cosmétiques par rapport aux souvenirs, où Eric disait, c'est une super, ouvrez les guillemets, big ID, fermez les guillemets. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, comme moi, il devait sans doute être étonné que personne n'ait pensé à ce genre de choses. Et justement, alors, attends, je vais juste mettre la bannière question-réponse. Voilà, question-réponse. Et justement, je vais en venir. Est-ce que tu as… Alors, attends, juste, je prends son commentaire. Il dit, je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est l'émotion qui compte. Pour moi, c'est ce qui nous permet d'être authentique, en fait. Et pour moi, c'est une des clés. C'est une des clés. Il faut rester authentique, sincère, intègre, honnête, honnête surtout. Ok. J'espère que toi aussi, tu es authentique, Eric. Donc, moi, je revenais juste, justement, sur ton concept. Donc, voilà, si tu n'as pas peur que, justement, une grosse entreprise, je ne sais pas, L'Oréal, Chanel, Hermès, etc., Estée Lauder, pour ne citer qu'eux, par exemple, et te pitch l'idée comme ça, te pique l'idée entre guillemets et développe des trucs et au final, te relègue à la catégorie. Nous, on a les moyens de faire quelque chose et on vous tue, si tu veux, avant que vous, vous commenciez. Non, je n'ai pas vraiment de peur. Après, c'est ce qui se passe. C'est comme ce qui se passe sur le secteur des cosmétiques naturels. Au début, le naturel, ça a été emmené par des petites entreprises qui ont envie de faire bouger les choses. Et parce qu'eux ont plus de moyens, ils se sont emparés de l'idée et ils essayent de dominer le marché. C'est clair, ils peuvent le faire. Après, je pense que ça peut être compliqué au niveau de la cohérence parce qu'une entreprise qui a des milliers de salariés vendent un produit basé sur un souvenir. Ça me paraît un petit peu compliqué. Surtout que j'ai oublié de le préciser, du coup. Mais en objectif plus lointain, le but aussi, c'est que les prochains voyages que je ferai, qui vont sûrement donner lieu à une nouvelle collection, le but, c'est que je les vive en live avec les gens qui me suivent. Ça, c'est clair. Donc, je les vois mal faire ça. Mais après, c'est clair, c'est toujours un risque. De toute façon, on trouvera toujours plus gros que nous. Donc, c'est sûr. Après, on ne peut pas vivre dans la peur. Oui, tout à fait. Après, si tu es, c'était surtout le côté déboulé sur le marché en reproduisant ton idée. Et comme on a les moyens de produire plus, d'avoir plus de marketing, etc., tu as de pouvoir toucher beaucoup plus gros. Toi, là, par exemple, à l'heure actuelle, on va dire la clientèle, elle est quoi ? C'est plus une clientèle strasbourgeoise, alsacienne, française ? C'est à quel niveau déjà de marché ? Alors oui, c'est principalement une clientèle française. Un petit peu aux États-Unis, mais vraiment, c'est très, très léger. Donc, on ne peut même pas trop le comptabiliser. C'est vraiment, du coup, une cible française, principalement strasbourgeoise, puisque forcément, je viens d'ici. Donc, j'ai eu énormément de soutien de la part des strasbourgeois. Après, ça s'est étendu à plusieurs grandes villes. J'ai des Parisiens, des Lyonnais, beaucoup de Lyonnais, des Bordelais, quelques-uns dans le sud. Ça commence un petit peu à se développer dans le sud. Mais voilà, c'est vrai que la plupart, on est quand même bien dans l'Alsace. Oui, donc en fait, tu es déjà au final sur un niveau national. Et donc, c'est vrai qu'avant, tu citais Lisa et compagnie que tu connais, qui sont aussi un peu dans ce domaine santé, bien-être, beauté. Est-ce qu'il y a… Je ne sais plus à qui j'avais posé la question, mais je l'avais posé à l'une des précédentes aussi. Est-ce que vous avez des idées de crossover entre vous ? Tu vois, de faire des trucs ensemble ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop de partenariat qui a été décidé ou quoi. Après, c'est des personnes que j'aime beaucoup, parce qu'elles sont dans le même état d'esprit que moi. On a un petit peu le même fil conducteur. Pour citer, par exemple, Lisa, moi, j'aime énormément ce qu'elle fait. Je trouve que son idée est top. Et puis, ça me touche personnellement, parce que je suis dans cette thématique-là. Donc, après, à voir, je suis censée la rencontrer bientôt. Peut-être que ça débouchera sur quelque chose de sympa, je l'espère. C'est vrai qu'effectivement, au final, c'est intéressant d'avoir des gens qui viennent du même endroit, qui développent, on va dire, avec la même philosophie. Et pourquoi pas un jour avoir un espèce de film, Avengers Endgame, tu sais, avec la scène où vous êtes tous présents comme ça ? Tu sais, après, tout le monde ne pense pas comme ça. Il y en a beaucoup qui pensent que s'associer, faire des partenariats, des collaborations, ce n'est pas forcément bénéfique, parce qu'on demande l'aide de quelqu'un. Moi, je ne pars pas du tout de ce principe-là. Pour moi, l'union fait la force, ça, c'est certain. Donc, voilà, franchement, moi, ça ne me pose pas vraiment de soucis. Après, si tu veux, par rapport à vos activités, vous n'êtes pas forcément en concurrence pure. Donc, le fait de faire des choses ensemble, voilà, le fait de faire des choses ensemble, moi, ça me semble intéressant. Mais effectivement, je comprends ceux qui peuvent considérer que, voilà, chacun fait son truc, il n'y a pas de raison de vous allier, etc. Et moi, c'est le concept. Mais je rappelle pour ceux qui nous regardent et qui s'intéressent un petit peu au monde de l'entreprise, qu'en 1997, Microsoft a acheté pour 150 millions d'actions Apple et que ça a permis justement à Apple de se relancer puisque Apple est en train de mourir à ce moment-là. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, parfois, il faut savoir s'allier et il faut peut-être même savoir s'allier avec son ennemi pour réussir. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des grosses marques ont connu le succès après avoir été au fond du trou. Et donc, justement, on a un commentaire qui dit… Ils n'ont pas claqué les doigts. Oui, bien sûr, tu ne te relèves pas comme ça. On a Eric qui nous marque. Demander de l'aide n'est jamais une faiblesse, surtout dans des activités connexes. C'est une preuve d'intelligence et de cohésion. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Eric. Moi, là où j'en suis aujourd'hui, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai fait pendant ces deux années, franchement, ça n'aurait pas été possible sans le soutien, le conseil des autres parce que c'est hyper… Enfin, pour moi, c'est quand même une façon d'apprendre qui est juste énorme. Non, il ne faut absolument… Je ne dirais pas utiliser parce que ça a une connotation étrange. Mais tout ce qu'on a à apprendre des autres, il faut absolument y aller. Écoute, on arrive un petit peu sur la fin du live. Alors, si jamais il y a encore une dernière question qui pop, je la prendrai. En tout cas, je te remercie d'avoir participé. On se verra la semaine prochaine, donc ce sera jeudi à 20h avec Estelle. Et cette fois-ci, Estelle, ça s'écrit deux L-E et pas comme la précédente Estelle qui s'écrivait juste E-L. Ça arrive. Voilà, je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin à nous partager. Je n'ai pas trop d'inspiration là tout de suite. À part, franchement, c'est vendredi soir, je souhaite un bon week-end à tout le monde. Merci à toi de m'avoir invité. Je passe un super moment. Merci à ceux qui ont suivi. Et puis voilà, continuez à faire ce que vous aimez, restez positif, croyez en vous et puis tout sera possible. Écoute, c'est un très bon mot de la fin, restez positif, croyez en vous. Moi, j'en profite. Alors, j'essaye de trouver une date actuellement pour essayer d'organiser justement un apéro avec toutes les intervenantes. Avec plaisir. Je ne sais pas si tu es disponible le 24 juin. Je ferai en sorte d'être disponible. Je vais le noter. Pour l'instant, ce serait plutôt le 24 juin. Je crois que la majorité m'a confirmé ce moment. Pour ceux qui nous regardent, le 24 juin, c'est encore à confirmer, mais il y aurait sans doute un événement qui serait organisé dans un bar où je vais essayer de faire venir toutes les intervenantes. Et il y aura aussi, je pense, une dizaine ou une vingtaine de places pour des gens qui veulent nous rejoindre pour pouvoir vous rencontrer, discuter, échanger. Donc ça, ce serait le 24 juin. Ensuite, on a rendez-vous la semaine prochaine avec Estelle. Là, normalement, il y aura un live à peu près toutes les semaines encore avec une femme inspirante. Et j'en profite. Normalement, c'est aussi à confirmer, mais le 20 juin, on aura un live avec Eric qui est en train de nous regarder actuellement et aussi, normalement, Priscilla. Mais c'est encore à confirmer. Et là, en fait, on va entamer aussi une autre série de lives qui va plutôt être des lives discussions autour de thématiques. Donc là, ce sera la thématique du sport. Mais l'idée, c'est d'avoir des portraits comme on vient d'avoir avec toi et aussi peut-être des live discussions sur des sujets avec, on va dire, deux personnes. Et on discutera tous ensemble sur ces sujets. Donc, si jamais il y a peut-être un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire ou on pourra faire des choses. Et pour ceux qui nous regardent en live ou qui vont nous voir en replay, si jamais vous avez des idées de sujets à débattre, n'hésitez pas aussi à nous le partager. L'idée, là, c'est de faire intervenir les personnes pour qu'ils puissent, comme tu l'as dit aussi, avoir ce côté un peu partage d'expérience et partage de connaissances. Voilà, pour qu'ils puissent vous apporter des choses. Et de la même manière, on sera en live. Donc, si vous avez des questions à poser sur ce qu'on va dire, n'hésitez pas à les poser sur… Je dis des bêtises, mais si maintenant, je reviens par exemple sur comment créer son entreprise. Donc, si un jour, on fait un live sur ce sujet, voilà, vous pouvez poser des questions à les personnes. Comment tu t'es lancé ? Si maintenant, on fait un live sur le sport, quelles peuvent être les bonnes techniques pour se maintenir en forme ? Si on fait un live sur je ne sais pas quoi ? Si je reprends par exemple celui qu'on avait fait avec Lola, je sais que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui lui avaient posé des questions sur comment tu as créé ton assaut ? Est-ce que tu n'as pas eu peur de te lancer ? Comment tu as fait un niveau de la communication ? Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des lives de ce genre. Donc, si vous avez des idées et s'il y en a qui veulent participer, n'hésitez pas. Ce seront des lives qui seront aussi ouverts aux hommes. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de faire un peu de mixité. Donc, n'hésitez pas. Donc, on arrive sur la fin. En tout cas, je ne pense pas que je serai d'une grande aide sur la thématique du sport. Mais si jamais tu as des connaissances que tu aimerais partager sur certains sujets, écoute, moi, ça me ferait très plaisir de vous retrouver une seconde fois et de pouvoir faire ça sur d'autres sujets. Alors, je ne sais pas si tu réussis un petit peu à te pousser sur ta gauche pour redisparaître, tu sais, comme tu étais apparu. Comme ça ? Pour redisparaître. Ouais, voilà. Donc, je vais essayer de disparaître, moi aussi. Donc, on arrive sur la fin du live. Et voilà, je vous remercie tous. Et je vais clôturer le live. Alors, je vais essayer de disparaître de l'écran pour qu'il n'y ait que ta photo. Là, si j'y arrive... Et...